Je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo. J'ai dû fuir mon pays et me retrouver en Belgique comme réfugié politique. Dès que mon dernier a eu la liberté de conduire tout seul pour aller à ses entraînements, je me suis remis à ce que j'aimais tant, c'est pourquoi je suis arrivé ici, la politique. Je suis arrivé, il faisait froid. Et l'année qui venait, c'était l'année de la canicule. Quand je passais, les gens me disaient toujours, surtout les personnes âgées, « Monsieur, pour vous, vous êtes bien. » Je devais chaque fois leur dire que je n'ai jamais vu un soleil qui commence à 4h, 5h du matin qui vous accompagne jusqu'à 22h. Je suis avec la population, moi, c'est-à-dire que je vais facilement vers les lieux où se rencontrent les gens. Et ces lieux, ce sont les cafés. Le Hashi parmentier, c'est la maman de mes enfants qui m'a fait aimer. Elle l'a préparé et puis à un moment, elle l'a préparé pour moi. La Belgique et le Congo ont beaucoup de ressemblances. Chaque fois, je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus, mais on les retrouve encore ensemble. Dans une soirée ou une fête, même de famille ou des trucs comme ça, tu vois un Belge qui scinde le panier autour des hanches. Et quand il danse, tout le monde applaudit. On est surpris de voir ce qu'il est en train de faire. Tu demandes où est-ce qu'il a appris ça. Mais il n'est pas le seul. Il y a des jeunes Belges qui sont avec les Congolais, qui partagent quasi les cultures et tout ça. J'espère que le temps feront que le jeune Belge ici se dira le Congo a beaucoup de choses à défendre. Moi, j'ai envie d'aller travailler au Congo comme les Congolais, mes amis Congolais. S'ils ont quelque chose, on va monter un truc ensemble. Mais jamais pensez que vous allez instruire les Congolais. Non, 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 non.